... présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Nathalie Cochissot-Murizet, nous sommes ravis de vous accueillir avec Gilles Leclerc sur l'antenne de Public Sénat et sur celle de Radio Classique. Alors on va parler évidemment de tous les dossiers qui vous concernent, la situation politique et les dossiers qui vous tiennent à cœur. Est-ce que vous pensez, pour parler justement des dossiers politiques, que le président de la République, alors je sais bien que vous n'avez pas à vous substituer à sa candidature, mais à titre personnel, est-ce qu'il faudrait que maintenant, il annonce peut-être le 29 qu'il sera candidat pour clarifier la situation, ou est-ce que ça vous paraît une question surréaliste le matin de bonheur ? Je pense qu'un candidat est seul maître à bord de sa campagne, c'est comme ça que les campagnes se passent bien. C'est-à-dire ? Pas avec cette prudence, mais pas de sentiment personnel, est-ce que maintenant on peut encore faire semblant ? Non mais je pense que le sentiment personnel des autres dans une campagne doit pas trop interférer. Je pense que c'est un candidat qui doit sentir sa campagne, surtout sur une campagne présidentielle, où il s'agit d'entrer en résonance avec le pays, et donc je trouve qu'il y a assez peu de conseils à lui donner. Et votre sentiment c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il le fera ou il va mal faire ? Moi je souhaite qu'il soit candidat, mais mon sentiment c'est que le plus c'est des choses qu'il sent lui-même, et qu'il fait au moment où il est sans lui-même, le mieux c'est. Est-ce que vous considérez par exemple ce matin qu'il est vraiment en danger, on a encore un Ipsos le point, il est le seul parmi tous ceux qui pourraient être candidats ou qu'ils sont ? Par exemple, je cite, je regarde ma petite feuille pour ne pas me tromper, Bayrou, Fillon, Villepin, Le Pen, Hollande, tous montent sauf Nicolas Sarkozy. Vous savez les sondages, là en ce moment on commence à en avoir des rafales, il y en a tous les jours, et alors si on les suit, on se fait des coups au cœur. Il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons, et puis ça alterne. Parfois c'est complètement incohérent dans la même journée. Mais moi je crois aux travaux de fonds que nous menons en ce moment pour aider la France. Mais ce n'est pas des mobilisants pour une équipe gouvernementale ? Non justement, ce serait des mobilisants si on passait son nez dedans, mais on ne passe pas son nez dedans. Gilles Leclerc. Est-ce que ce n'est pas au fond les marchés, la crise qui fait l'actualité de la campagne, alors qu'en effet votre candidat Nicolas Sarkozy ne s'est pas encore prononcé ? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait l'actualité de la campagne au fond ? Est-ce que les politiques ne sont pas suivistes ? Ce qui fait l'actualité de la campagne, c'est par exemple le sommet social de demain. Donc ce n'est pas la crise, c'est la façon dont on réagit dans la crise. Ce serait la crise si on avait le nez rivé sur les sondages. Mais s'il n'y avait pas de crise, peut-être qu'il n'y aurait pas de sommet social, on pourrait vous répondre. Oui, mais vous pourriez dire que la crise fait l'actualité s'il n'y avait pas de réaction face à la crise, et qu'on était sidéré, tel les lapins devant les phares des voitures, à regarder arriver des mauvais sondages et à regarder cette crise qu'ils font sur le monde sans bouger. Non, l'actualité politique, c'est comment on réagit face à la crise et comment on transforme la France. Alors qu'est-ce que vous attendez par exemple demain du sommet social ? Est-ce qu'il y aura une mesure un peu surprise ? Est-ce que la TVA sociale, ça sera vraiment décidé ? Moi j'attends des messages très clairs sur la compétitivité. Et il y a une chose qui me frappe dans ces histoires d'agences de notation et dégradation, c'est qu'il y a deux façons de réagir qui peuvent se ressembler en apparence et qui en fait sont complètement à l'opposé. Il y a A, nous avons été dégradés, nous devons absolument regagner notre note parce que c'est notre responsabilité, côté un peu bon élève. Et puis il y a A, nous avons été dégradés, nous devons nous émanciper. De ce regard des agences de notation qui finalement ne nous apportent rien et nous paissent. Nous devons nous émanciper, nous devons prendre notre liberté finalement avec ça. Et pour prendre notre liberté, nous avons besoin de regagner en compétitivité. Je distingue ces deux regards parce que vous comprenez qu'ils peuvent nous amener à prendre les mêmes mesures. Pour regagner la note ou pour s'émanciper du regard des agences de notation, on prend les mêmes mesures qui est de se libérer de la dette, de lutter contre les déficits, d'améliorer la compétitivité. Mais ce n'est pas le même objectif. Et moi j'adhère bien au deuxième, celui de l'émancipation. Il y a un autre objectif, c'est d'emprunter moins cher. Les agences de notation peuvent dire ce qu'elles veulent. De toute façon, compte tenu de la situation économique et financière, le regard, le point de vue des agences de notation... La réalité c'est qu'on emprunte quand même plus cher quand on dégrade un pays. Écoutez, ce n'est pas la réalité de ce qui se passe. Par rapport à l'Allemagne, si. Mais ça fait plusieurs mois que la France emprunte plus cher que l'Allemagne. Le moment d'ailleurs où la France a emprunté beaucoup plus cher que l'Allemagne, au moment où le spread a été le plus important, le différentiel a été le plus important, c'était en novembre. Donc c'est un écart qui s'est plutôt rétréci depuis. Et sur l'emprunt que nous avons lancé hier, les taux étaient plutôt inférieurs à ce qu'ils étaient par rapport à avant la dégradation. Il faut quand même redire qu'il y a eu trois agences sur la place financière. Il y en a deux qui confirment une bonne note pour la France et une qui a dégradé la France. D'ailleurs, j'ai remarqué que le Parti Socialiste a peu parlé des deux qui avaient confirmé une bonne note pour la France. Le Parti Socialiste a choisi son agence de notation. Ils ont une préférence. Ils ne commentent que les jugements de Standard & Poor's à cause des initiales SP, PS et un truc. Reconnaissez Nathalie Cossiou-Morizek, c'est le président de la République dans une émission télévisée récente qui n'avait pas tellement insisté sur l'importance du AAA. Il n'y aurait pas justement autant d'interrogations un mois après. Quand il était face à Calvi et Pernault, il en a quasiment fait une des tables de la loi de la politique française. Donc c'est ça qui lui retombe sur la tête. S'il n'était pas intervenu pour dire le AAA, le AAA, le AAA, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas ces réactions-là. Il en a fait une illustration d'un problème qui existe aujourd'hui dans notre économie et dans nos grands équilibres financiers, qui est cette espèce de dépendance à la dette que nous avons depuis 30 ans. Ça fait depuis 70 ans. Je suis obligé de vous dire, tous les candidats de l'opposition disent, au fond, il ne veut pas accepter qu'une grande partie de la dette, ce n'est pas la crise, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit la Cour des comptes il y a maintenant un certain temps, mais c'est lui. Hollande le dit, Bayrou le dit, Villepin le dit, Mélenchon, dont on parlait tout à l'heure, le dit. C'est bien parce que ça, c'est des sujets sur lesquels il y a des chiffres, donc on peut tuer facilement tous les mensonges. On regarde la dette que nous portons aujourd'hui en France et c'est construite à partir de 1975 par strates. Il y a eu plusieurs strates. Il y a eu des grandes strates quand il a fallu éponger le passage à la retraite à 60 ans du temps de Mitterrand, alors qu'on était en train d'augmenter l'expérience de vie et qu'on savait que ce n'était pas le moment. Et d'ailleurs, dans les autres pays d'Europe, ce n'était pas ce qu'ils faisaient. Quand on est passé aux 35 heures, pourquoi est-ce que ça coûte cher les 35 heures ? Parce que je rappelle qu'on compense tous les ans les charges aux entreprises. Ça a été des grosses strates. Et puis, il y a la strate du plan de relance. Moi, je pourrais simplement poser une question en socialiste. Quand on a fait le plan de relance, ils nous disaient, ce n'est pas assez, il faut faire le double. Et maintenant, ils nous disent, vous avez fait de la dette. Si on avait fait le double, comme ils demandaient à ce moment-là, on en aurait fait nettement plus. Ça, c'est la réponse à la gauche. Maintenant, sur le fond, comparons-nous avec les autres pays européens. Enfin, notre dette, elle a moins progressé à l'époque du plan de relance que dans d'autres pays européens. On a pris 20 points de PIB. On est passé de 60% du PIB à 80% du PIB. Regardez ce qui s'est passé chez les voisins. Ils ont fait beaucoup plus. Derrière la crise, il y a aussi la vie quotidienne. Donc, il est responsable de rien. Je ne sais pas qu'il est responsable de rien. Le président de la République, donc, il est responsable. Simplement, la dette engrangée depuis 30 ans, c'est objectivement une responsabilité collective. Et une responsabilité, bien sûr, avant tout d'une politique. Et puis, une responsabilité d'un système. Mais il n'y a pas des gouvernements précédemment qui ont pu se ralentir la progression de la dette. Il faut s'émanciper de ça. Moi, comme Française, je n'ai pas envie d'ouvrir tous les matins la presse avec des agences de notation américaines qui me disent si j'ai un triple A ou si je n'ai pas un triple A. Et je voudrais qu'on mène une politique pour pouvoir sortir de ce regard-là. On a l'impression... Derrière les agences, derrière la crise, il y a aussi la réalité, la vie quotidienne des Français. Pour prendre juste un point qui est de votre ressort, de votre périmètre. Le pétrole, par exemple, flambe. 1,56 le litre 95 pour le litre 100, sans plomb. Quelle réponse peut-on apporter tout simplement aux Français ? Alors, ce n'est pas nécessairement lié à cette crise-là. Mais la vie quotidienne aujourd'hui pour les Français et les Européens est plus difficile. Je fais un parallélisme. De la même manière que je propose par une politique de compétitivité de s'émanciper du regard des agences de notation, je propose qu'on se désintoxique du pétrole. Le pétrole, de toute façon, on n'a pas... C'est une grande matinée. On se désintoxique à la fois du pétrole et d'alorsque... Vous savez combien vous payez en moyenne ? Il ne faut plus regarder les prix. Combien un ménage français paye en moyenne par an de facture énergétique ? C'est 2 900 euros en moyenne par ménage par an. C'est de l'argent fichu par les flêtres. Parce que votre cuve de fioul, à la fin de l'année, il ne vous en reste rien. Vous l'avez brûlé, le fioul. Donc c'est de l'argent perdu. 2 900 euros en moyenne par an. Et il y a des investissements simples, avec des taux de retour en général assez bons, sur 3 ans, sur 5 ans. Simplement, on hésite à les faire parce qu'on n'a pas la trésorerie. Et bien, on s'organise tout simplement pour que ces investissements soient faits. Alors, pour les particuliers dans son logement, ça veut dire pour les personnes en situation de précarité énergétique, celles qui dépensent plus de 10% de leur budget en facture énergétique, il y a aujourd'hui 1,3 milliard d'euros dans le programme Habiter Mieux pour les aider à faire ces travaux. Il y a une prime qui est passée de 1 100 à 1 600 euros. On finance jusqu'à 80% des travaux de ces ménages parce qu'ils n'auront jamais la trésorerie, ces ménages en situation de précarité énergétique. Ce sont des gens qui sont propriétaires de leur logement, souvent en zone rurale, avec relativement peu de moyens. Je prends un autre exemple, les artisans. On vient de créer des prêts très bonifiés, 100 millions d'euros de prêts, pour que les artisans, par exemple un boulanger, ses factures énergétiques, ses 53% sont fours à pain. Un four à pain, c'est extrêmement consommateur d'électricité. Le changer en avoir un beaucoup moins consommateur d'énergie, c'est possible aujourd'hui avec les prêts du Grenelle de l'environnement. Je vous prends un dernier exemple, les enseignes lumineuses la nuit. Qui n'a pas traversé un centre commercial en se disant « Oh là, c'est Noël ! » Eh bien, à partir du 1er juillet, ce sera obligatoire. Entre 1h et 6h du matin, on éteindra les enseignes commerciales. Il y a des gens qui disent « C'est pas bon pour le commerce. » Moi, je trouve que c'est une contre-pub incroyable pour les enseignes qui le font, que ces enseignes allument la nuit entre 1h et 6h du matin. On peut parler de défense de l'environnement, économie d'énergie en temps de crise. On aura un peu l'impression que c'est un sujet qu'on met un peu à part, en se disant « Il y a peut-être d'autres priorités aujourd'hui. » Au contraire. Moi, je crois que le modèle de rebond, de sortie de crise, il tourne autour du développement durable. Autour de concepts comme... On n'entend pas beaucoup, à part vous, quand même, sur ce sujet-là. Oui, mais entendez-moi plus. Allez-moi finir. Nicolas Sarkozy va en parler dans sa campagne, c'est ça que vous dites ? Reprenez le dernier discours de Toulon. Vous trouverez cette idée que le rebond de l'économie française, il se fera sur la qualité. Il se fera sur la proximité, sur des produits qui ont une identité. Ça ne veut pas dire qu'on ferme nos frontières, ça veut dire qu'on fait valoir nos atouts. Les produits qui ont une identité, c'est notre truc, ça nous ressemble. Regardez, rien que le vin, la façon dont on le produit. Nous, on produit du vin de terroir. Les Australiens, les Américains, ils produisent du vin de cépage. Ils vous vendent du Merlot, ils vous vendent du Cabernet. Nous, on vous vend du Bordeaux ou du Bourgogne. Ce que je veux dire, c'est que l'identité, les produits qui ont une identité, qui sont ceux qui, aujourd'hui, ont un regain d'intérêt, parce qu'on sort d'une phase de mondialisation, standardisation, tout le monde voulait les mêmes produits, les mêmes t-shirts en coton, les mêmes téléphones portables vers une époque dans laquelle les gens veulent des produits qui leur ressemblent. Eh bien, cette époque-là, elle est pour nous. Et elle a partie liée avec le développement durable. Et derrière tout ça, il y a le concept de sobriété. Sobriété pour gagner le pouvoir d'achat. Je parlais des 2 900 euros mis par la fenêtre tous les ans en facture énergétique. La sobriété, c'est aussi la compétitivité des entreprises, parce que les factures énergétiques, elles pèsent aussi sur elles. Justement, de ce point de vue-là, au moment du Grenelle de l'environnement, on a eu l'impression que le président de la République avait une volonté réelle de faire basculer une partie de l'économie vers une économie contemporaine, pour employer un joli mot, sauf qu'il y a eu l'abandon de la taxe carbone, sauf qu'à un moment, on l'a vu dire finalement, l'écologie, c'est pas mon électorat. Donc là aussi, il y a un problème. Moi, j'adore qu'on me parle de taxe carbone. Vous savez, on ne l'a probablement pas dit, c'est de notre faute, on ne l'a pas assez dit. La taxe carbone, elle a été votée... C'est l'heure du bilan maintenant. Oui, la taxe carbone a été votée dans des conditions difficiles par cette majorité. Pourquoi il n'y a pas la taxe carbone aujourd'hui ? Parce que les socialistes, qui pourtant avaient signé le pacte écologique de Nicolas Hulot, donc s'étaient engagés à mettre en oeuvre la taxe carbone, les socialistes ont déféré au Conseil constitutionnel, qui l'a cassé. Et après, c'est vrai qu'on était en pleine crise, on a parmi l'ouvrage sur le métier. C'est vrai, je le dis, on a parmi l'ouvrage sur le métier après, on était en pleine crise, on a considéré que ce n'était pas le moment. N'empêche que, pourquoi il n'y a pas la taxe carbone aujourd'hui ? Elle a été votée par la majorité, les socialistes ont fait casser au Conseil constitutionnel. Et maintenant, il défilent dans les médias en disant « Vous n'avez pas respecté vos engagements, vous n'avez pas fait la taxe carbone. » Si on va dans les supermarchés, puisqu'on va non seulement éteindre les lumières, mais on va mettre des portes, alors maintenant, dans les rayons frais. Oui, et je sens que ça vous fait plaisir. Oui, j'ai très très froid. Écoutez, je pose la question en français. Je vais penser à vous, Doréna. Est-ce que vous gardez les portes de votre réfrigérateur ouvertes chez vous ? Quand les enfants sont là, oui, malheureusement. Eh bien, faites-leur fermer. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça pose un problème de confort. Vous le connaissez tous, quand vous passez dans les rayons frais des supermarchés, on a un franc, on attrape un rub. Et vraiment, c'est un investissement rentable. Je parlais des investissements rentables en matière d'économie. Vous allez l'imposer à la grande distribution ? En fait, on passe un accord volontaire. Il faut créer une dynamique pour que tout le monde y aille en même temps. C'est la condition pour que les enseignes de grande distribution le fassent. Mais par accord volontaire, elles vont le faire, elles commencent à s'équiper. C'est un investissement qui est rentable. À partir de quand, ça sera fait ? Ça commence et ce sera fini en 2020. C'est un investissement qui est rentable entre 3 à 5 ans. Il suffit juste de mettre des portes sur les rayons frais. Des portes translucides. Des portes translucides. S'il y a une sorte de porte en acier derrière. Il y avait initialement une inquiétude de la part de certains qui disaient, ah oui, mais ça va casser l'impulsion d'achat. C'est vrai que s'il n'y a plus de lumière et que les portes ne sont pas translucides, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière sur les enseignes entre 1h et 6h du matin. J'ai le droit de présenter le matin. C'est une blague. Pardon. En tout cas, les supermarchés qui ont commencé à le faire, ça marche bien. Et puis, il faut arrêter de prendre les Français pour des cruches. Ce n'est pas parce qu'il y a des portes qui ne vont pas prendre leur yaourt. Cette histoire d'impulsion d'achat, c'est peut-être une vision un peu ringarde du marketing. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut avoir de l'intelligence dans l'acte d'achat, dans l'acte de consommation. Merci Nathalie Cossi-Somorisé d'être venue nous voir ce matin en direct sur l'antenne de Radio Classique et du Public Sénat. Bonne journée à vous. Gilles, attention. A demain.